Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming, l'essentiel. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour parler d'actu gaming et c'est pourtant au centre de la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler des news qui m'ont marqué ces derniers jours. Et bien sûr, la semaine dernière, tout le monde était occupé à parler de l'event PlayStation et donc de la PS5, de son design et des jeux qui ont été annoncés lors du même événement. Enfin, tout le monde en parlait, sauf moi qui vous postais une vidéo de ma gaming room. Parce que j'ai vraiment à cœur d'être au taquet sur l'actualité gaming. Mais bon, rien ne m'empêche de vous en parler aujourd'hui. Au contraire, je trouve même mieux d'en parler à tête reposée. Pour commencer, oui, le design de la PS5 a été révélé et aussitôt détourné par tout l'Internet. Comme ça a été le cas pour la Xbox Series X. Et bien sûr, inutile de préciser que ce n'est pas parce qu'un design de console est détourné que ça veut dire qu'il ne plaît pas. Personnellement, je la trouve très stylée. Je commençais même à en avoir marre des blocs noirs tout simples sous ma télé. Au moins, ils innovent. On ne peut pas leur enlever ça. Même s'il faut bien avouer que la version avec le lecteur CD est un petit peu plus moche que la Digital Edition. Après, comme je ne suis pas prêt à abandonner le matérialisé tout de suite, tant pis, je ferai avec la console qui a l'air d'avoir un jumeau sciamo maxillaire. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Et si ça se trouve, vous trouvez la console complètement dégueulasse. Donc, dites-moi si le design vous plaît ou pas dans le sondage qui apparaît juste au-dessus de la vidéo. Bref, c'est bien beau tout ça, mais à la limite, le design, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est bien entendu les jeux. Et de ce côté, on ne peut pas dire que Sony se soit moqué de nous avec pas moins de 39 jeux déjà annoncés. Ça a été l'occasion de voir plus de gameplay de Godfall, un genre de Souls-like en peut-être plus nerveux. Et si vous n'aimez pas trop le terme de Souls-like, je vous rappelle qu'on a appelé tous les FPS des Doom-like pendant des années. Alors, s'il vous plaît, ne me cassez pas trop les couilles. Mais surtout, on a eu du lourd annoncé comme la suite d'Horizon Zero Dawn qui a l'air juste magnifique. Personnellement, j'ai déjà hâte de découvrir les panoramas que le jeu va nous proposer. D'ailleurs, je n'avais jamais fini le premier opus et cette bande-annonce m'a bien chauffé. Du coup, je me suis remis dessus et ça y est, c'est fini. Je suis OP pour la suite. Pareil, un nouveau Ratchet & Clank a été annoncé et techniquement, il a l'air vraiment ouf. Donc, on a vraiment hâte de mettre les mains dessus pour une bonne dose de fun. À part ça, personnellement, je m'attendais à voir du Elden Ring. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a eu presque aussi bien. À savoir l'annonce d'un remake de Demon's Souls et je dois bien avouer que j'ai eu une petite érection devant mon ordinateur. Oh, c'est très gênant. Bref, je ne m'y attendais pas du tout malgré les quelques fuites qui évoquaient une telle annonce et je dois bien avouer que je suis vraiment ravi. En tant que grand fan des jeux From Software, je n'avais jamais fait Demon's Souls donc je vais enfin pouvoir réparer cette erreur. Sinon, on a eu la première bande-annonce de Resident Evil Village ou Resident Evil 8 qui va sûrement me faire faire avoir une crise cardiaque bien avant que mon surpoids ne s'en soit occupé. Alors, il a l'air de lorgner du côté de l'horreur classique. On y voit notamment un loup-garou, des sorcières et je trouve ça plutôt cool pour moi qui suis assez fan d'horreur à l'ancienne. On continue avec Projet Hattia qui m'a bien tapé dans l'œil. Ça sent bon l'exploration et les gros monstres. Bref, tout ce que j'aime donc je vais suivre ça de près. Tout comme Kena qui ne sera sûrement pas le jeu le plus révolutionnaire de la PS5, mais bon, il a des petites allures de Zelda qui n'est pas pour me déplaire. Bref, un jeu que je pense plutôt prometteur. Bon, je ne vais pas vous faire les 39 jeux. En gros, c'est ceux-là qui m'ont le plus tapé dans l'œil et j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer. Après, c'est vrai que j'aurais pu citer Returnal, Pragmata, Little Devil Inside, Deathloop. Mais bon, il faut que je me contrôle et on aura sûrement l'occasion de parler de tous ces jeux d'ici leur sortie. Désolé, nous interrompons ce programme pour un petit flash info. Je faisais une petite pause pendant le montage de ce NGE quand je suis tombé sur cette vidéo. La présentation d'une KFC console. En effet, la chaîne de fast-food profite de la folie autour de la PS5 et de la Xbox Series X, non pas pour annoncer une nouvelle console, désolé de vous décevoir, mais pour faire, je pense, le meilleur troll à l'intention de la nouvelle génération de consoles. Voilà, bon, vous l'aviez peut-être déjà vu, mais bon, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a tué et je voulais vraiment partager ça avec vous. Bon, juste pour info quand même, la branche gaming de KFC, elle, existe bien depuis 2018 et a, entre autres, financé un tournoi sur Rocket League. Bref, si ce flash info vous a plu, dites-le moi et c'est possible qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Parce que l'actu gaming ne s'arrête jamais, même quand je suis en plein montage. Allez, NGO continue. Bon, suite à cet event, il y a eu aussi pas mal de rumeurs concernant le prix. Alors, on nous parle de 450€ pour la 1TB, 660€ pour la 2TB, mais bon, tant que rien n'a été annoncé officiellement, il est préférable de rester prudent. On connaîtra les prix de la PS5 et de la série X bien assez tôt. Par contre, plus concret, Digital Foundry nous apprend que la majorité des jeux seront limités à du 4K 30fps. Ce à quoi certains s'insurgent, les adeptes du PC Master Race se moquent, bref, tout le monde s'en donne à cœur joie. Pour ma part, je pense qu'il faut raison garder. J'ai fait God of War et Horizon Zero Dawn en favorisant la résolution et ça ne m'a pas traumatisé. Je ne vais pas jouer les boomers en vous disant que de toute façon, l'œil humain ne perçoit pas de différence une fois passées les 30 images par seconde, parce que c'est faux. Un jeu s'apprécie tout autant en 30fps. Il ne faut pas s'arrêter à ça, surtout que la différence ne se perçoit que dans certaines séquences plus dynamiques et pas tout au long du jeu. Bien sûr, ça n'est que mon point de vue, j'essaie juste d'être modéré dans mes propos, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que je dis. D'accord, faisons comme ça. Bon, du coup, ça aurait été un NGE 100% PlayStation, je suis désolé, mais en même temps, c'est l'actualité qui veut ça. En juillet, on aura l'event Xbox, donc à ce moment-là, on parlera de la Xbox, et en tant que fan de Nintendo, j'ai toujours un œil lornier de leur côté. Allez, c'était un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau NGE, dans ce nouveau décor. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez au pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Glenn Erwan, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501